Binge Audio Face à l'injustice climatique, que faire ? On le sait, rien ne sert de le nier, nous vivons une catastrophe écologique mondiale. C'est-à-dire que sans mesure immédiate et radicale, notre planète se dirige vers un réchauffement de 3,2 degrés d'ici la fin du siècle, donc vers un monde à peu près invivable. C'est pas moi qui invente ce chiffre au pif, 3,2 degrés en moyenne d'ici 2100, c'est ce qui est annoncé par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pourquoi je vous parle de justice climatique dans un podcast féministe qui s'intéresse habituellement aux hommes et aux masculinités ? Eh bien parce qu'il faut comprendre comment l'exploitation de notre planète permet au patriarcat de perdurer et vice-versa. Pour le dire vite, tous les systèmes d'exploitation sont étroitement liés. L'exploitation de la nature et des ressources est entremêlée avec celle des êtres vivants et de très nombreux êtres humains, ce qui aboutit in fine à notre propre destruction à plus ou moins long terme. Donc si on cherche la justice, une véritable justice, qui soit à la fois environnementale, sociale, féministe et décoloniale, eh bien il faut attaquer tous ces systèmes d'exploitation en même temps. Et pour ce faire, le droit est une arme redoutable. Mais comment l'utiliser ? Est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, aller s'allonger en travers d'un chantier d'autoroute, ce qui est un moyen a priori illégal, ou alors attaquer l'État devant les tribunaux, un moyen légal ? Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Où faut-il mettre son énergie ? La tâche paraît immense, impossible peut-être, décourageante. Et donc ce que je vous propose dans cette conversation, c'est d'écouter trois invités qui vont nous raconter comment l'arme du droit peut être utilisée pour nous faire justice. Et ça ne veut pas forcément dire respecter la loi. Vous allez entendre Julia Steinberger, qui est chercheuse en économie écologique à l'Université de Lausanne, et surtout co-autrice principale du sixième rapport d'évaluation du GIEC. Elle a aussi décidé de rejoindre le collectif scientifique en rébellion. Vous entendrez aussi Francisca Meinhertz, qui est une militante écoféministe, chercheuse en mobilité et urbanisme, conseillère communale à Lausanne. Et puis Brice Lanihan, docteur en droit, juriste pour l'association Notre Affaire à Tous. Lui, il s'occupe du contentieux et du plaidoyer pour la responsabilité climatique des multinationales. Il va nous raconter en quoi ça consiste. Cette conversation a été enregistrée en public à Genève, en Suisse, devant 400 personnes. Bonne écoute. Pour commencer cette discussion, je me suis interrogée sur ce « nous » dans « Nous faire justice », c'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre en quoi consiste cette justice climatique, en quoi consiste ce « nous ». Et donc, on va commencer par raconter des cas très concrets qui montrent ce qu'est l'injustice climatique aussi. Et donc, pour ça, Julien Steinberger, je me tourne d'abord vers vous, en tant que co-autrice du rapport du GIEC, qui est un rapport écrit par des milliers de scientifiques partout dans le monde et qui ont un regard global sur la situation. Ce qu'il montre, c'est qu'on ne détruit pas tous et toute la planète de la même façon ni dans les mêmes proportions. Vous, vous êtes spécialiste des inégalités énergétiques. Alors, pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quoi la façon dont on utilise et dont on produit cette énergie, eh bien, s'est entremêlée avec ces inégalités de genre, de classe, de race, au niveau mondial et au niveau local, s'il vous plaît ? Au niveau de la production, il faut d'abord penser que les grandes entreprises énergétiques ont une emprise sur nos politiques depuis maintenant 100 ans, 200 ans. Donc, elles se sont construites en domaine où elles ont énormément de pouvoir et les injustices climatiques et les inégalités sont énormément liées avec un différentiel de pouvoir. Ensuite, au niveau de la consommation énergétique, la consommation énergétique a une inégalité qui suit plus ou moins l'inégalité des revenus au niveau international et au niveau intranational, c'est-à-dire que plus les gens sont riches, plus ils vont consommer de l'énergie. Mais en plus, nous voyons, par exemple, à travers une étude d'Oxfam qui est sortie il y a deux ans, que par exemple, les milliardaires consomment plus d'énergie et investissent dans des investissements plus polluants que même la moyenne des investissements au niveau mondial. C'est-à-dire que plus les gens sont riches, non seulement plus ils investissent, mais en plus, plus ils investissent des choses qui sont extrêmement polluantes. Ce rapport d'Oxfam était archi intéressant parce qu'il y avait par exemple des données sur ce que coûte un méga-yatt quand il est inoccupé en termes d'énergie et d'émissions de CO2 parce qu'il faut simplement faire tourner cette machine et c'est quelque chose de juste complètement aérosant. Donc on a des consommations énergétiques, des élites qui dépassent tout. Par contre, ce que nous on a fait, c'est qu'on a regardé ce que consomment les ménages et les différentes classes de revenus de par le monde, pas seulement entre les pays, mais à l'intérieur des pays. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les plus riches surconsomment les catégories de transport. Par contre, le logement, la sphère domestique, là, il y a beaucoup plus d'égalité, mais aussi une certaine injustice parce que les personnes qui utilisent cette énergie ne veulent pas le faire. Les ménages les plus pauvres sont forcés de consommer cette énergie juste pour avoir un certain confort de vie et un certain fonctionnement au quotidien. Mais le transport, c'est là où on voit toutes les inégalités exploser. Parce que, par exemple, les plus riches peuvent prendre l'avion, alors que la majorité de la population mondiale ne peut jamais prendre l'avion ? Absolument. Donc, plus c'est un comportement de luxe, plus l'inégalité est massive. Donc, les voyages en avion sont les plus inégaux et ce ne sont pas seulement les voyages en avion, c'est la fréquence et la longueur des trajets. Donc, tout qui explose en même temps. Et c'est pareil pour les transports, par exemple, en voiture. Plus les personnes sont riches, plus elles achètent des grosses voitures, plus elles les conduisent souvent pour des énormes distances. Donc, c'est sur toutes les dimensions de la consommation des transports. Ces inégalités, elles se voient aussi au niveau des entreprises, non ? Parce que ce sont les entreprises qui produisent de l'énergie. Elles ont aussi un rapport colonial aux territoires dans lesquels elles puisent cette énergie. Elles sont aussi basées sur des inégalités énormes en termes de classe et aussi en termes de genre, non ? Absolument. Alors, la façon dont l'énergie est produite et extraite, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ça ne sert pas du tout. Ça n'a pas du tout d'avantage ou même ça pégeore les populations locales. Les entreprises qui font l'extraction de l'énergie, souvent, elles sont basées dans les pays les plus riches, comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, pour certains. Et elles ont une habitude coloniale qui date depuis des décennies et des siècles de ne pas considérer les populations locales et de ne pas leur créer des bonnes conditions de vie, bien au contraire. Donc, la façon dont l'énergie est produite, transportée et s'organise de manière, dans la sphère économique mondiale, c'est quelque chose qui porte de plus en plus en avant aussi cette inégalité. Sur la question du genre, il y a un concept qui a été développé il y a quelques années par une professeure de sciences politiques qui s'appelle Cara New Daggett qui parle de pétro-masculinité. Et donc, c'est vraiment un concept qui montre comment le système patriarcal, il est aussi lié à un système qui est basé sur le pétrole, en fait. Non seulement dans son mode de production, mais aussi dans tous les mythes qui entourent le pétrole. On vit dans des cultures du pétrole, la culture de la bagnole, des tas de matériaux qui sont fabriqués avec le pétrole. Et ça, c'est intimement lié aussi avec la domination masculine. Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi, dans un peu tous les pays, ceux qui défendent ce mode de vie basé sur l'extraction et la consommation intensive de pétrole, c'est beaucoup d'hommes blancs, en fait, qui veulent conduire des grosses voitures, qui veulent dépenser d'énormes quantités d'énergie. Et il y a vraiment un rapport entre ces deux cultures-là, en fait, entre la culture du pétrole et la culture patriarcale. Tout à fait. Et je pense que c'est aussi quelque chose où ces personnes sont dans un cadre idéologique qui a été en partie créé par l'industrie fossile. C'est-à-dire que l'industrie fossile, elle ne se satisfait pas de nous prendre au piège de ses produits et de nous forcer à habiter dans un monde climatiquement extrêmement dangereux, mais elle forge aussi les idéologies. Par exemple, autour de l'idéologie qui suit notre système économique, l'industrie fossile s'est impliquée très fortement dans l'enseignement de l'économie, par exemple, au secondaire aux États-Unis. Et du coup, ça renforce une idéologie qui dit que si une personne est puissante, elle ne peut être puissante et ne peut que vivre bien si les autres sont des perdantes. Elle renforce une idéologie de l'inégalité et qui donne envie ou besoin aux personnes qui sont dans cette idéologie de maintenir ces inégalités. Donc, c'est très dangereux. Merci. Brice Lanayon, quand on a parlé des cas qui, pour vous, sont vraiment des cas très représentatifs de ce que c'est l'injustice climatique quand on la prend dans toutes ses dimensions, on a parlé de ce qui se passe en ce moment à Mayotte. Mayotte, c'est le plus pauvre des départements français. Donc, c'est à 8000 kilomètres de Paris. C'est un département où la population est très, très pauvre. Il y a 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et où elle est aussi très jeune. Et en ce moment, il y a une crise de l'eau absolument terrifiante puisque les habitants et les habitantes n'ont que très peu accès à de l'eau potable. Enfin, il y a beaucoup d'eau qui est polluée par des métaux lourds et il n'y a même pas accès à de l'eau courante. Donc, il y a des distributions d'eau mais ce n'est pas très bien distribué. Et en quoi ce qui est en train de se passer en ce moment à Mayotte, cette crise qui couvre depuis des années et des années, ce n'est pas une crise naturelle. Ce n'est pas si tenté qu'il y ait des crises naturelles. Ce n'est pas une crise environnementale comme ça qui tomberait du ciel ou plutôt qui ne tomberait pas parce qu'il n'y a pas de pluie. C'est une partie du problème. Mais c'est véritablement une crise d'injustice climatique dans toutes ses dimensions. Oui, effectivement, Mayotte est un très bon exemple de l'imbrication entre injustice environnementale, sociale et raciale. Donc, vous l'avez dit, Mayotte, c'est très loin, à 8000 kilomètres de Paris. C'est une île dans l'océan Indien. Mais c'est un territoire français, un département le plus pauvre. Il s'avère que la population est essentiellement de couleur noire, que la moitié de la population est étrangère, que la moitié de la population également a moins de 18 ans. Et donc là, en dressant les caractéristiques un peu de l'île, on voit les inégalités se juxtaposer. Et c'est sur ça que vient se rajouter, en fait, la question de l'accès à l'eau. Et effectivement, Mayotte reçoit son eau potable de la pluie, 90% en réalité. Et donc, du fait d'un déficit pluviométrique et d'une sécheresse qui a été accentuée par le réchauffement climatique, aujourd'hui, les habitants de l'île vivent au rythme des coupures d'eau. Et donc, quand on interroge la population mahoraise, ce qui ressort, c'est le sentiment que si elle se situait ailleurs que à Mayotte, donc plutôt en métropole, l'État agirait différemment. Et ils ont également le sentiment de ne pas être traités de la même manière que d'autres Français. Il y aurait en fait des nationalités à différentes vitesses. Francisca, je me tourne vers vous. Vous, quand on a parlé de ça, on s'est dit que c'était bien aussi de montrer comment ces injustices climatiques, on les voit aussi à un niveau très, très local dans notre vie de tous les jours. Et si, par exemple, on prend l'exemple de ce qui se passe ici, à Genève ou dans d'autres grandes villes, on peut voir que ces injustices, elles se retrouvent aussi dans l'aménagement urbain, aussi dans des sujets qui nous touchent vraiment au quotidien. Par exemple, on peut avoir l'idée ou l'approche un peu naïve que, je ne sais pas, si on construit des écoquartiers, c'est forcément une bonne idée. Ou que si on construit des transports en commun, ça, c'est bien, ça va faire plus de justice climatique. Mais en quoi, par exemple, ces deux exemples, ça peut en fait cacher beaucoup d'injustices ? Oui, en fait, je vais peut-être commencer par revenir sur les pétro-masculinités parce qu'en fait, ça va m'amener à ce problème-là parce qu'il y a dans cette idée de pétro-masculinité, cette idée que le pétrole, c'est quelque chose qui nous amène des bénéfices. C'est quelque chose qui nous amène la belle vie, la bonne vie. Ce que j'ai pu voir dans mes recherches, c'est que la voiture, pour certaines personnes, c'est un moyen de gagner en liberté, de gagner en souplesse, de gagner en plaisir de vie. Mais pour d'autres personnes, c'est une nécessité, c'est quelque chose qu'on subit. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'était que typiquement pour les hommes, la voiture, c'était un peu le moyen de transport pour faire une petite pause dans une journée bien chargée, pour être seul dans son truc après le travail, avant de rentrer chez la famille. Alors que les mères, en fait, avaient souvent leurs enfants dans la bagnole, donc déjà, elles n'étaient pas seules, étaient souvent coincées dans des bouchons parce qu'elles n'avaient aucune souplesse sur leurs horaires. Elles ne pouvaient pas juste dire je vais commencer une demi-heure plus tard parce qu'il y avait des gosses à amener à la crèche, etc. Donc en fait, on voit que le partage inégal du travail de soins qui est flagrant dans quasiment toutes les familles partout, en fait, il crée des besoins et des contraintes de mobilité complètement différentes. Ce que j'ai pu voir, c'est que la voiture, pour notamment les mères, en fait, est une nécessité absolue. On dit que pour les hommes, c'est un luxe. Mais en fait, ce qu'on voit quand on regarde les chiffres, c'est surtout les hommes qui conduisent et pas les femmes parce que justement, il y a cette association entre voiture et masculinité. Donc en fait, les gens pour qui c'est un luxe l'utilisent et les gens qui en ont besoin en fait marchent à pied. Il y a 20% des femmes qui marchent dans leur déplacement quotidien alors que c'est 10% des hommes et il y a deux tiers des hommes qui roulent en voiture dans leur quotidien alors que c'est moins que la moitié des femmes. Et puis là, en fait, ça m'amène à cette question de l'aménagement urbain parce que si on voit un peu ce qui se passe dans beaucoup de villes, parce que déjà de 1, il y a l'urgence écologique qui a été déclarée par beaucoup de villes et du coup, il y a aussi des projets qui se mettent en place et c'est super. Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans des grandes tangentiales de transport en public qui en fait connectent la périphérie au centre-ville. Alors de première vue, c'est très bien, les transports publics, c'est super, mais en fait, d'aller de la périphérie directement au centre-ville, c'est typiquement un trajet masculin, enfin c'est typiquement le trajet d'une personne qui a 0 tâches de soins dans son quotidien, qui ne doit pas amener un gosse, qui ne doit pas aller visiter la grand-mère, qui ne doit pas faire des courses, etc. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque d'investissement dans les liens dans la périphérie pour connecter différents lieux en agglomération, ce qui est typiquement ce dont auraient besoin les personnes qui font la grande partie des travails de soins. Et donc en fait, on voit un investissement écologique, ce qui est super, mais en fait, qui reproduit des inégalités de mobilité qui sont extrêmement genrées. Oui, donc si on veut une véritable justice climatique, il faut absolument prendre en compte toutes ces dimensions-là, en fait. Oui, exactement. Enfin, en fait, une politique de durabilité, si elle ne tient pas compte des inégalités sociales et de genre qui structurent notre société, en fait, elle va les renforcer et elle va créer encore davantage d'exclusions sociales, d'exclusions économiques de ce qu'on a aujourd'hui. à chaque fois qu'il y a des investissements aussi dans les écoquartiers, etc., il faut se questionner est-ce que ça bénéficie aux personnes qui aujourd'hui déjà sont pénalisées par le système. Et puis, typiquement, les écoquartiers, vu que ça coûte beaucoup à mettre en place, déjà, il y a cette tendance très intéressante qu'on observe que le premier plan, c'est toujours genre l'habitat sans voiture, donc il y aura 0 place de parc. Après, la ville se rend compte qu'on n'a pas assez d'argent pour construire ce quartier. Oupsi ! Donc, on va demander à des développeurs immobiliers à épauler un peu, ce qui est très bien, si le secteur privé donne un peu de sous pour la transition écologique, pourquoi pas ? Mais après, les développeurs, c'est un peu comme, nous, on est une entreprise, on n'est pas une ville d'utilité publique, nous, on est une entreprise capitaliste, donc il faut que ça ramène du sous. Et puis, les gens qui ont des sous, c'est les gens qui ont une voiture. En fait, là aussi, j'ai des chiffres. Donc, en fait, les personnes les plus précaires, plus que la moitié, n'ont pas de voiture, les personnes avec un revenu modéré, un tiers n'ont pas de voiture, alors que plus que la moitié des personnes à des revenus aisés, ont plus que deux voitures. Donc, voilà, les développeurs se disent, si on ne met pas de place de parc, ces gens-là, ils ne vont pas venir habiter ici. Donc, en fait, déjà, l'écoquartier, il aura plein de places de parc, et de deux, en fait, il aura des loyers qui sont tout simplement inaccessibles pour des personnes qui déjà galèrent à trouver un logement. Julia Stenberger, je vous voyais hocher la tête parce que j'imagine que vous avez des tonnes d'autres exemples comme ça, de politiques qui ont l'air d'être des bonnes idées et qui sont en fait des fausses bonnes idées parce que ça ne fait qu'accentuer, encore une fois, des inégalités. Je pense au délire qu'il y a autour des voitures électriques, par exemple, et on ne se pose pas la question de avec quelle énergie est-ce qu'elles vont être alimentées et cette énergie-là, elle doit quand même être extraite de territoire à l'étranger où on expulse des populations pour extraire ces matériaux. Enfin, je ne sais pas, je pense à cet exemple-là mais peut-être vous en avez d'autres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il faut souvent se réfléchir à le parcours historique qui nous amène à un certain mode de vie, à un certain mode de déplacement, à un certain mode de dépendance. Et le problème, c'est que par exemple, quand on dit « Ok, il ne faudrait plus avoir de voiture », ce qui serait bien, en général, beaucoup d'utilisation de voitures n'est pas nécessaire, mais qu'on le calque sur un système actuel sans expliquer aux personnes d'où vient le pourquoi et le comment de leur dépendance actuelle à la voiture et le pourquoi et le comment du manque d'investissement qu'il faudrait pour vivre autrement, ces personnes ont du mal à comprendre que c'est aussi quelque chose qui va être bénéfique pour eux. Donc ça, c'est aussi quelque chose où nous sommes pris dans un carcan sans nécessairement comprendre d'où vient ce carcan. Par rapport aux voitures électriques, les voitures électriques, c'est une technologie absolument magique, mais ça ne peut pas être une technologie magique qui remplace de 1 à 1 le taux d'automobilité actuel. Ça, c'est un grand problème. Donc les voitures électriques, c'est génial, c'est comme des voitures qui doivent être beaucoup conduites pour que ça vale la peine, ça c'est vrai, mais une voiture moyenne conduite en Europe, ça vaut la peine qu'elle devienne électrique. Par contre, l'utilisation de ressources n'est pas justifiée pour l'utilisation que nous faisons actuellement des voitures. Donc c'est vrai que ça doit devenir quelque chose à usage plus limité. Et quelque chose qui était intéressant dans ce troisième valet du rapport du GIEC, c'est que pour la première fois depuis 30 ans que le GIEC existe, on nous a donné la permission de réfléchir à la réduction de la demande énergétique. Parce qu'avant, il y avait un préjugé qui disait que la croissance c'est bien, la croissance c'est le bonheur, la consommation d'énergie c'est ce qui fait notre bien-être et notre progrès moderne et notre confort de vie. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir l'interroger, on doit pouvoir se demander dans quelle mesure la quantité d'énergie correspond réellement à un bien-être social ou à un progrès. Et ce qu'on se rend compte, c'est que nous avons les moyens, les technologies, les façons de faire qui nous permettraient de vivre tout à fait bien, voire même mieux, dans les meilleures conditions de santé, en consommant beaucoup moins d'énergie. Par contre, ça veut dire un abandon de certaines pratiques économiques et industrielles qui aujourd'hui dominent d'une certaine manière nos économies, d'autres manières nos façons de prendre les décisions au niveau politique. Et ça, c'est quelque chose de très inconfortable. Notre système économique en tant que tel, il est construit autour de grandes industries. Il n'est pas séparé de ces grandes industries. L'industrie automobile, l'industrie de la construction des routes, l'industrie de la construction de l'habitat. Et ces industries-là se sont arrangées ensemble pour créer des modes de vie, des modes d'existence qui renforcent la dépendance à la surconsommation. La surconsommation, ce n'est pas quelque chose de librement choisi, c'est quelque chose d'imposé par des industries surproductives et qui ont constamment besoin de cette surconsommation pour continuer d'exister. Et du coup, c'est quelque chose où il faut, d'une certaine manière, nous libérer de ce carcan. Vous dites que cette, merci beaucoup, cette surconsommation-là, vous pointez quelque chose d'important, que ce n'est pas le résultat d'une décision individuelle. Ce n'est pas chacun qui dit « Ah bah oui, il faudrait que je fasse des petits efforts sur moi-même pour ne pas surconsommer. » En fait, c'est un système qui est organisé pour qu'on surconsomme et qui ne nous donne pas le choix. Et donc, c'est tout l'intérêt de chercher des moyens de nous faire justice collectivement et pas juste de chercher à chacun changer individuellement. Une des façons de nous faire justice, c'est par des recours juridiques et un des recours juridiques les plus célèbres qui a lancé en fait comme une espèce d'élan contre toutes sortes de multinationales et d'États, c'est l'affaire Urgenda. Je me tourne vers vous, Brice, pour que vous nous racontiez en quoi cette affaire-là, donc cette fondation qui a attaqué l'État néerlandais, ça a ouvert la voie pour nous faire justice pour plein d'autres citoyens et collectifs. Alors, Urgenda, c'est la contraction de deux mots, urgence et agenda. Mettre à l'agenda l'urgence climatique, c'était l'objet, la raison d'être de cette fondation qui a été créée en 2015 et qui a eu cette idée un petit peu folle d'attaquer l'État en justice pour une action climatique. Et je dis un peu folle parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, il y a plus de 80 actions dans le monde qui sont inspirées d'Urgenda, mais à l'époque, c'était quelque chose de fou auquel les juristes ne croyaient pas. Et pour cause, en droit, on est très peu créatif, on a besoin qu'on nous montre la voie, qu'on nous montre le premier précédent avant de se dire ah oui, en fait, c'est possible. Et c'est pour ça qu'Urgenda est si puissant, c'est que la fondation a permis de poser ce premier précédent qui a obtenu une victoire, une condamnation de l'État qui a dû, du coup, réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2020 par rapport au niveau de 1990. Donc, pourquoi une action en justice ? On n'attaque pas en justice un État par plaisir. On le fait parce qu'en fait, on se rend compte que les institutions qui ont été mises en place sont défaillantes. On ne croit plus dans le fait que nos gouvernants vont finir par comprendre la situation, lire les rapports du GIEC et faire les bons choix. Et donc, comme on n'attend plus rien de nos dirigeants, on saisit le juge. Et donc, ici, l'apport de la décision Urgenda, c'est que Urgenda vous dit, outre l'obligation de réduire les émissions qu'a l'État, c'est que les questions climatiques ne sont plus uniquement des questions diplomatiques, des questions politiques, ce sont également des questions justiciables. Le juge a le droit de se prononcer sur les engagements d'un État. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement neuf. Et pour comprendre l'intérêt des recours stratégiques, il faut comprendre que la philosophie est la suivante. C'est là où le juge va, la société civile peut aller. Et donc, par le biais du jugement, par le biais du juge, la société civile peut s'extraire du carcan assez étroit de nos démocraties représentatives et enjoindre à l'État de prendre les bonnes mesures et de le rappeler à l'ordre chaque fois qu'il est en retard ou ne respecte pas l'injonction qui lui a été donnée. Donc, les Pays-Bas, c'est un hot spot des contrats climatiques mais comme ici aussi en Suisse. Vous avez de très beaux cas qui ont été lancés. Vous pensez à quoi, par exemple ? Vous pensez aux aînés pour le climat ? J'ai en tête trois types d'affaires. Il y a effectivement l'affaire Climat Seniorinen, donc des aînés suisses, contre l'État suisse devant la CEDH. Devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et les aînés suisses, c'est des femmes assez âgées qui se sont mises ensemble et qui ont dit en fait, vu que l'État ne fait rien contre le réchauffement climatique. Il se trouve que c'est une atteinte à nos droits, à nous, qui sommes des femmes plus âgées et qui sommes plus vulnérables quand la température augmente. Voilà. Et c'est une association, il y a 2000 personnes maintenant et elles ont en moyenne 73 ans. Et ce recours est complémentaire d'autres recours, notamment le recours Duarte Agostino où là, ce sont des jeunes portugais qui ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme contre l'inaction de 32 États ou 33 États européens. Il y a aussi l'affaire Asmania contre Holcim. Donc Asmania avec d'autres requérantes, requérants indonésiens, indonésiennes, a saisi la justice suisse pour condamner Holcim, Holcim qui est un cimentier, une grande multinationale, pour différents préjudices, notamment des préjudices liés à l'aggravation de la crise climatique qui conduit à l'augmentation de la fréquence et l'intensité de phénomènes météorologiques violents qui créent des dommages très forts dans ces pays. Et donc on parle souvent de réchauffement climatique dangereux et de la limite 1,5 degré. En réalité, le réchauffement climatique est déjà dangereux et il crée déjà des dommages extrêmement importants un peu partout dans le monde. Et c'est aussi ça, avoir une approche décoloniale, c'est prendre conscience que cet objectif 1,5 degré est un objectif en fait politique qu'on s'est fixé parce qu'il fallait fixer un objectif, mais qu'il faut agir dès maintenant et qu'on n'a pas ce confort d'attendre en fait, d'atteindre ce seuil avant de se dire ah oui, là c'est dangereux, c'est déjà dangereux. Et un dernier cas qui est un cas de désobéissance civile, on a plusieurs en fait, où l'état de nécessité environnementale a été invoqué. Donc en gros, c'est l'idée que dans la mesure où l'état ne fait rien, où il y a une urgence à agir, vous avez le droit en fait de désobéir. Et vous avez le droit du coup d'entrer dans un établissement privé, une banque par exemple, pour prendre un exemple très concret Crédit Suisse, de démarrer une partie de tennis avec un masque de Roger Federer ou bien de recouvrir de charbon le... Pour recontextualiser, cette action dont vous parlez, ils sont là, quoi ? Roger Federer, le tennis, le réchauffement climatique, de quoi ? Oui, donc c'est parce que le Crédit Suisse... C'est le sponsor... C'est ça, c'était le sponsor de Roger Federer. Et donc pour protester et pour aussi être mis en lumière médiatiquement, des activistes sont venus jouer au tennis dans les locaux du Crédit Suisse avec un masque de Roger Federer, c'est ça ? Il y a bien d'autres choses à dire sur la façon dont on peut attaquer des multinationales ou des états, mais comme vous avez parlé des obéissances civiles, je saisis la balle avec ma raquette et je vous la renvoie, Julia Stenberger, parce que c'est des obéissances civiles. Vous, vous avez décidé de choisir aussi ça qu'au moyen d'action outre la recherche. que vous faites, voilà, dont vous avez fait votre métier, mais à un moment, à partir de 2018, vous vous êtes dit vraiment ça suffit. En fait, les politiques ne font rien. Je suis au courant comme plein de scientifiques et comme énormément de monde que ça ne va pas et qu'il faut vraiment agir maintenant et donc je choisis de désobéir. Donc c'était en 2018 la première fois et en 2022, il y a des images de vous qui ont pas mal circulé où vous avez été arrêté par la police quand vous bloquiez une route, où vous aussi bloquez un camion et vous avez dit bah oui, mais c'est ça, c'est la façon dont moi je m'engage avec d'autres scientifiques en rébellion. En 2018, pour moi, c'était le lancement d'extinction rébellion au Royaume-Uni et moi, ça m'a tout de suite redonné envie de vivre en fait. Il faut dire que j'étais assez désespérée et ensuite, il y a eu aussi le phénomène des grèves climat qui ont augmenté et je pense que ce qu'il faut se souvenir c'est que les grèves climat c'était très 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 controversé avec des chefs d'État y compris Theresa May, y compris Angela Merkel et d'autres qui se sont permis de dire des choses absolument ahurissantes sur le fait que ces étudiants étaient des subversifs, qu'ils étaient certainement à la solde de je ne sais quelle puissance néfaste et puis simplement pour moi, c'était très important que nous en tant que scientifiques ou que moi en tant que scientifiques, je me positionne et que j'aille à la rencontre de ces grévistes et que je leur dise oui mais en fait nous on est là pour vous, vous vous êtes là parce que vous prenez la science au sérieux vous êtes peut-être parmi les seuls et puis nous on est aussi là pour vous. Donc je me souviens les premières grèves climat j'étais à Genève quand c'était le jour de la première grève climat j'ai fait la tournée des collèges en vélo pour aller faire des présentations et puis ensuite sortir avec les étudiants c'était assez magique mais je pense que juste ce phénomène de sorte de pouvoir prendre la rue de pouvoir dire ok maintenant ça suffit on fait plus les choses comme on faisait avant c'est quelque chose de très très important pour moi parce qu'autrement si on se laisse simplement mollement aller dans l'engrogeage actuel nous voyons que nous sommes dans une accélération du désastre donc il faut peut-être choquer il faut peut-être faire réfléchir surtout il faut surtout interpeller et dire non ça suffit les personnes qui ont la conscience de la dangerosité de notre trajectoire elles ne peuvent plus supporter de faire comme d'habitude et ça je pense que c'est peut-être le message pour moi un des messages les plus importants mais aussi de dire aux activistes non vous n'êtes pas sous-seuls non vous n'êtes pas fou non vous n'êtes pas néfaste vous avez tout à fait raison vous êtes absolument légitime de vos actions et aussi parce que s'engager physiquement avec son corps c'est aussi une des façons de faire justice de façon physique concrète immédiate ça c'est un moyen aussi d'action que vous avez choisi que vous utilisez souvent non Francesca Meinert ouais et peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Julia ce qui est quand même hyper flagrant dans ces luttes je vais revenir sur Olsim comme exemple pour celles et ceux qui ne le sauraient pas Olsim c'est entre autres une entreprise franco-suisse ou suisso-française ou voilà leur mine suisse la plus importante elle est dans le canton de Vaud à la Sarah et puis en fait Olsim voudrait bien agrandir cette mine et puis détruire toute une colline qui en fait a été reconnue comme étant un lieu de biodiversité extrêmement important vraiment d'importance régionale parce que ça connecte le Jura avec les Alpes et en fait il y avait une ZAD qui s'est créée là la ZAD la colline cette ZAD quand on y allait déjà c'était un lieu très accueillant la ZAD elle avait bien pris le soin d'encercler tous les lieux où il y avait des orchidées protégées pour que les personnes qui venaient visiter ne les piétinaient pas par accident cette ZAD elle a énormément choqué donc il y avait vraiment tout le monde enfin tous les médias les politiciens les politiciens qui étaient en mode ouh c'est impossible ces jeunes qui n'ont rien d'autre à faire que d'occuper une colline et puis blablis et blablabla et puis c'est le chaos il y a des déchets partout il n'y a pas de déchets partout c'est un campement sauvage c'est horrible voilà il y avait tout ça et puis en fait ça a choqué plus cette ZAD qui voilà c'était quelques maisons dans les arbres que en fait le monstre trou que fait Olsim je veux dire la construction d'une nouvelle autoroute qui détruit tout un espace naturel et vital elle joque beaucoup moins que des activistes qui se collent à une route donc en fait il faut quand même se rendre compte de cette absurdité de qu'est-ce qui choque et qu'est-ce qui choque pas et puis là on l'a eu en parlant de jugement en fait le tribunal fédéral par rapport à cette ZAD il a jugé que oui la colline du Mormont c'est un lieu extrêmement important au niveau biodiverse par contre la mine elle est extrêmement importante d'un point de vue économique donc en fait Olsim peut détruire la colline sous condition qu'elle la reconstruira après donc voilà ça me semble un poil bizarre mais enfin bref du coup l'intérêt économique d'une entreprise cimentière le béton par ailleurs est responsable de 8% des émissions carbone au niveau mondial l'intérêt économique de cette entreprise il compte plus qu'une colline qui est un lieu de promenade de loisirs pour toutes les personnes de la région mais aussi un lieu de biodiversité extrêmement important quand vous parliez de l'autoroute vous faisiez référence à ce qui se passe en ce moment en France avec la construction de l'autoroute A69 dont beaucoup de rapports disent que vraiment elle ne sert à rien vraiment mais qu'elle détruit énormément et là la répression est très très violente contre les militants donc il y a une ZAD qui est en construction la ZAD Crémarbre qui est en construction auprès de cette autoroute pour empêcher sa construction et vraiment la répression est très violente comme elle a été extrêmement violente à Notre-Dame-des-Landes ils ont finalement gagné après des années et des années de combat et comme elle a été extrêmement violente aussi l'année dernière à Sainte-Soline où il y avait ce projet de construction de méga-bassines vous savez c'est ces bassines de retenue d'eau gigantesques qui servent pour les plus gros agriculteurs et qui sont aussi assez inefficaces pour la redistribution de l'eau et même pour sa conservation ça ça a été tellement violent il y a eu un déploiement de forces de l'ordre absolument ahurissant avec plus de une grenade tirée toutes les deux secondes quand même vous imaginez un peu quasiment une scène de guerre et des centaines de blessés du côté des militants qui l'occupaient à peu près pacifiquement à tel point qu'il y a un rapporteur de l'ONU qui alerte sur le fait qu'en Europe et en particulier en France il y a une répression très forte des militants environnementaux qui ont pourtant recours à des actions pacifiques et donc dans tout ce que vous avez dit on a l'impression que et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le discours public il y a des gens qui désobéissent et qui bravent la loi et que ce seraient eux les personnes criminelles et qui posent problème alors qu'en fait les multinationales même les états bafouent la loi sans arrêt et donc vous vous faites appel au droit vous vous dites bah non en fait on va pas respecter le droit pour telle ou telle raison on a parfois l'impression que ces deux approches là ces deux façons de nous faire justice elles sont opposées en fait elles sont plutôt complémentaires non ? entre la désobéissance civile et le fait de faire appel aux tribunaux je pense qu'elles sont complémentaires on n'utilise pas le droit en se disant c'est la meilleure arme dont on dispose on l'utilise faute de mieux on se dit que le juge est probablement l'institution qui est la moins captive d'intérêt privé et parfois même on lance des actions en justice en sachant pertinemment qu'on ne gagnera pas mais on veut montrer les limites du système juridique en disant en fait si le droit ne parvient pas à nous faire justice collectivement et bien derrière ce sera des actions violentes et donc pour moi les deux sont assez complémentaires on voit même des décisions de justice qui disent que les actions en désobéissance civile même violente parfois sont légitimes et donc le droit donne également du crédit et certaines de ces actions là c'est que si ces juridictions n'interviennent pas maintenant en fait dans quelques années elles seront un peu périmées elles perdront leur objet elles ne seront même plus saisies et donc c'est cet équilibre un peu difficile à trouver c'est que d'un côté pour survivre ces juridictions là elles vont devoir s'attaquer à ce problème là et de l'autre les états sont toujours là à dire en fait il y a le gouvernement des juges le spectre des gouvernements des juges et si les juges continuent à aller trop loin et bien demain on leur retirera leur pouvoir on le limitera et donc c'est un équilibre qui est assez précaire à trouver moi je trouve quand même ça hyper flagrant que oui il y avait tous les greffes pour le climat les mobilisations écolières et tout ça il y avait des villes des états entiers qui ont déclaré l'urgence climatique il y a des objectifs climatiques qui ont été fixés dans les accords de Paris etc l'Union Européenne etc et puis il y a des états qui déjà se sont fait condamner pour l'inaction vis-à-vis ces objectifs mais en fait à chaque fois qu'on fait du militantisme pour demander en gros en fait il y a ces objectifs alors que les politiques que vous menez concrètement en fait c'est exactement le contraire en fait on se fait envoyer littéralement des armées enfin oui ça s'appelle police mais quand on regarde ce que c'est comme police c'est une armée il y a complètement deux discours en parallèle il y a le discours oui on déclare des beaux objectifs après il y a l'action politique qui n'est pas du tout là qui plutôt va dans le sens contraire et après il y a cette vraiment enfin on envoie des armées contre les personnes qui s'opposent à ça Julia Steinberger le discours qui était donné aux scientifiques du climat par les politiques c'était votre histoire ça n'intéresse personne nous sommes désolés vous avez peut-être raison dans la réalité mais nous c'est pas quelque chose qui peut nous intéresser parce que personne ne se sent concerné par ça ensuite de par le monde c'est quelque chose d'incroyable la conscience populaire se soulève et demande en fait plus d'action parce que de plus en plus de personnes se rendent compte que c'est quelque chose de très grave et qui va toucher au fondement de leur façon de pouvoir vivre de manière stable et sûre et la réponse des gouvernements c'est pas d'agir mais c'est de criminaliser les activistes et c'est là que les scientifiques du climat je crois que beaucoup d'entre nous se sont sentis un peu concernés parce que nous nous sommes rendus compte qu'en fait la criminalisation des activistes c'était une nouvelle forme d'excuse de ne pas agir sur le climat en fait les gouvernements doivent prendre la responsabilité d'agir sur les multinationales d'agir sur les entreprises pétrolières d'agir sur les investissements de la place privée et ne se sentent pas à la hauteur n'ont pas envie sont captives sont corrompues etc du coup elles ont beaucoup plus tendance à se retourner contre les activistes pour faire cesser cette fronde que de prendre leurs responsabilités et d'agir de manière cohérente et je pense que ça c'est en train de faire bondir beaucoup de scientifiques du climat et nous avons par exemple signé moult tribunes mais entre autres pour protéger les activistes du climat contre la criminalisation parce que c'est quelque chose où les affaires juridiques se succèdent moi je n'aurais jamais pensé en 2018 que je connaîtrais des gens qui seraient en prison pour des années au Royaume-Uni il y a deux activistes leur peine de prison était de trois ans parce qu'ils ont bloqué une route à un pont pendant moins de 36 heures donc c'était plus ils étaient un mois de prison par heure de blocage c'est de la prison ferme c'est incroyable c'est de la résistance civile non violente mais qui se fait réprimer extrêmement durement le cas du Royaume-Uni est extrême parce qu'ils ont fait ils ont passé des lois pour en gros interdire les manifestations Vous parlez de comment il faut attaquer les multinationales et comment les états ne le peuvent pas les politiques ne le peuvent pas pour toutes les raisons que vous avez évoquées donc on en revient aux différentes façons dont on peut les attaquer vous c'est vraiment votre sujet de spécialité vous attaquez les multinationales avec votre ONG qui est donc notre affaire à tous est-ce que vous pouvez nous raconter très concrètement comment vous vous y prenez comment on se fait justice contre les multinationales Alors le GIEC le dit clairement on n'arrivera pas à maintenir la température à 1,5 degré ou 2 degrés sans le concours du secteur privé et donc des grosses entreprises et comme l'état ne désire pas réguler les multinationales le seul moyen qui nous reste c'est d'attaquer ces entreprises là directement en justice Généralement on distingue deux grands types d'actions on a des recours qu'on appelle préventifs qui visent à modifier la politique générale de l'entreprise donc des recours qui sont extrêmement intrusifs puisqu'on dit à l'entreprise tu n'as pas de compte à rendre uniquement à tes actionnaires mais également aux personnes et communautés affectées dans la mesure où tes activités ont des impacts sur les droits humains et sur l'environnement et l'autre type de recours sont des recours indemnitaires où là on va demander des sous à l'entreprise au regard des dommages liés là encore une fois à l'aggravation de la crise climatique Pour le premier donc pour ces recours préventifs est-ce que vous pouvez donner un exemple d'entreprise à qui c'est arrivé et est-ce que ça a marché surtout parce que j'ai du mal à croire que juste avec une décision on leur dit vous devez changer votre modèle économique et elles le fassent ? Alors effectivement il y a une décision une affaire qui est extrêmement emblématique c'est l'affaire Shell Milieu Défensee donc les Amis de la Terre Pays-Bas ont attaqué Shell en s'inspirant encore une fois d'Urgenda Urgenda n'a pas montré simplement la voie pour les recours contre les états mais également pour les recours contre les entreprises et Milieu Défensee a obtenu en 2021 la première décision condamnant une entreprise en l'occurrence Shell qui est une pétrogazière donc c'est un peu l'équivalent de Total Energy chez nous en France à réduire ses émissions de 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019 et ça à nouveau ça a créé un effet d'entraînement où nous en France on attaquait Total Energy d'autres ont attaqué en Italie Enie et ainsi de suite ça marche toujours comme ça ce qu'on aime bien faire c'est mettre les écritures juridiques dans le domaine public tout le monde y a accès et c'est comme ça qu'on apprend en fait et effectivement on se parle beaucoup entre nous on apprend beaucoup de nos pairs et après on adapte en fonction des particularités de notre système juridique ou de l'entreprise qui est visée et pour revenir et finir sur la question de l'efficacité Shell a quitté les Pays-Bas à l'issue de la décision ils ont déplacé leur siège social à Londres mais à Londres les attendait Clienters qui a attaqué directement le conseil d'administration bon c'est un échec mais la logique est la suivante c'est que partout vous irez on ira vous chercher mais là il y a un appel actuellement mais Shell est déjà censé exécuter la décision mais pour mesurer en fait l'impact de ces décisions là outre le fait que l'entreprise change effectivement son modèle économique c'est déjà d'inspirer d'autres affaires ailleurs et surtout de dire en fait ça cette activité l'expansion fossile c'est illégal ce n'est pas acceptable et juste cette idée là pour moi a une force qui est vraiment très puissante donc on essaye de créer des points de renversement social en disant ça maintenant c'est inacceptable et c'est validé par le juge il y a un concept très important en économie c'est la licence sociale d'une entreprise à fonctionner c'est à dire que les entreprises elles n'ont pas le droit du bon dieu surtout pas le droit d'un méchant dieu destructeur elles n'ont pas le droit simplement d'agir de manière complètement irresponsable et néfaste dans nos sociétés et pour que n'importe quelle entreprise puisse fonctionner il faut qu'elle ait cette licence sociale c'est à dire notre bon vouloir notre bonne volonté de laisser cette entreprise opérer dans nos sociétés les industries fossiles savent qu'elles n'ont pas de licence sociale à avoir et ça elles le savent en fait depuis bien plus longtemps que nous déjà qu'elles sont nées dans l'horreur et le sang et la répression des travailleurs donc ça c'est une histoire trop peu connue dans la violence coloniale allons voir ce qu'a fait HL par exemple au Nigeria mais aussi qu'elles sont néfastes à l'intérieur de nos sociétés donc ces entreprises sont des fabriques à créer de la fausse licence sociale à se donner la permission d'exister à travers par exemple le sponsoring des organisations culturelles le sponsoring des organisations sportives et aussi de favoriser une certaine idéologie une certaine façon de penser qui dit la consommation d'énergie du pétrole c'est quelque chose de bien c'est quelque chose de glorieux c'est quelque chose qui nous amène du bienfait il n'y a qu'à voir les pubs des lobbies pétroliers y compris en Suisse et le fait de ces actions en justice c'est quelque chose qui est de très très efficace pour détruire cette licence sociale et ça je pense que c'est très important ces entreprises cesseront d'exister la minute où nous aurons compris qu'on peut faire beaucoup mieux sans elles et qu'elles ont beaucoup de comptes à nous rendre parce qu'elles ont beaucoup détruit de façon délibérée depuis très longtemps ouais puis on voit aussi qu'elles ont peur de nous quand je dis nous je dis les militants du climat on voit vraiment une énorme chute dans l'investissement dans les énergies fossiles des banques suisses qui en tout cas a commencé un peu au moment où on a commencé nous à s'attaquer à ces banques donc on voit vraiment que en fait les acteurs qui aujourd'hui sont les principaux à bénéficier de la destruction du climat enfin qui en font leur modèle d'affaires ils ont très peur que cela se sache mais je voudrais revenir sur ce deuxième recours juridique auquel vous faisiez référence sur le recours indemnitaire est-ce que vous pouvez juste donner un exemple aussi de comment est-ce qu'on peut attaquer pour avoir des indemnités il y a un cas qui est extrêmement intéressant c'est l'affaire du village de Kivalina contre ExxonMobil et une vingtaine en gros d'entreprises qui ont bénéficié pendant des années de l'expansion fossile et donc Kivalina c'est un petit village en Alaska moins de 400 personnes une population inuite dont le village va disparaître du fait de la fonte des glaces et les estimations c'est qu'il faudrait entre 95 et 400 millions de dollars pour reconstruire le village donc ce village-là a attaqué en justice ces grands majors du carbone pour leur demander de réparer le préjudice matériel et moral qu'elles auront causé et donc c'est extrêmement intéressant de voir comment les décisions de justice permettent aussi de porter le plaidoyer sur les pertes et préjudices puisque vous savez qu'à l'échelle internationale des gens se battent pour que soit créé ce fonds et alimenté suffisamment pour que le sud global et les populations et pays les plus affectés puissent se voir indemnisés pour s'adapter aux effets du réchauffement climatique Julia la recherche et la science c'est aussi des moyens de nous faire justice parce que sans en fait tout ce travail-là on ne saurait pas ce qui est en train de nous arriver et vous avez déclaré que ce qui était intéressant c'est que les gens qui critiquent le fait que vous vous engagez physiquement que vous fassiez de l'action directe que vous désobéissiez c'est aussi des gens qui ne sont pas prêts à écouter la science quel lien vous faites entre ce déni du réel qui est assez répandu sur les enjeux climatiques mais aussi sur les enjeux féministes et cette indifférence en fait face à la justice c'est assez perturbant en fait nous n'avons pas le luxe ou le choix de ne pas changer les choses vont changer d'une manière atroce et dramatique et catastrophique où on va pouvoir créer un autre type de société plus égalitaire avec plus de chances de vie pour toutes et pour tous avec une énorme transformation surtout au terme d'amoindrir les inégalités que ce soit les inégalités nord-sud de genre ou les inégalités économiques à l'intérieur des pays affronter le réchauffement climatique c'est affronter en gros les inégalités parce qu'on arrive à créer des bonnes conditions de vie des conditions de vie décentes dignes pour toutes et pour tous mais il faut être réaliste ça la correspond aussi à de la sobriété c'est à dire que ce n'est pas de la sous-consommation ce n'est pas de la misère ce n'est pas de la pauvreté ce n'est pas des conditions de vie malsaines mais ce n'est pas non plus possible de se permettre d'avoir des mégayettes pour toutes et tous même une petite minorité donc la question de la réalité d'affronter le réchauffement climatique elle est de toute façon avec nous et les questions du déni ou les questions des gens qui critiquent les activistes ce sont simplement des personnes qui n'ont rien envie de voir de cette réalité qui nous entoure donc qui sont dans un déni profond et qui ne se rendent pas compte de ce moment en charnière dans lequel nous sommes d'une certaine manière ça peut se comprendre c'est assez désagréable de se rendre compte que le monde va changer de manière totale tout autour de nous mais c'est aussi notre moment de vie et c'est une responsabilité que nous devons prendre au sérieux moi je suis d'accord qu'en partie j'ai l'impression qu'il y a cette partie des gens qui ne sont pas prêts à reconnaître la nécessité du changement et puis il y en a d'autres qui savent très bien que tout va changer mais qui ont tout simplement les moyens pour se rendre très confortable à ce changement l'augmentation des températures elle est plus facile à vivre si on a trois maisons climatisées une voiture climatisée etc enfin moi j'ai aussi l'impression qu'il y a vraiment aussi ces personnes qui s'acharnent contre toute action climatique parce qu'en fait ça remet en question leur modèle de vie et leur luxe ils arrivent à faire croire à toute personne et même les personnes qui n'ont pas ce luxe qui n'ont pas la possibilité de se protéger contre les effets néfastes de la catastrophe climatique juste par des privilèges économiques qu'en fait eux aussi vont devoir subir des coûts en termes de qualité de vie plus importants par l'action climatique que par l'inaction climatique alors que c'est faux enfin la plupart des gens en fait souffriront ou souffrent déjà davantage de la catastrophe climatique que de n'importe quelle mesure écologique c'est ça qu'il faut contrecarrer et en fait il faut comprendre à ces personnes là que déjà ils ont un gagné de l'action climatique et puis ça me ramène au point du début en fait il faut une action climatique qui tient compte des inégalités sociales et en fait qui augmente la qualité de vie et je ne dis pas la croissance économique mais la qualité de vie des personnes aux revenus modestes ou pré-guerre et en fait qui prend le luxe là où il est juste crasse et pervers donc en fait il y a plein de collectifs qui en fait met ça en oeuvre qui montrent d'autres manières de vivre de faire société et en fait on peut énormément s'inspirer de ça aussi vous pensez à plein de communautés autochtones à d'autres personnes qui essaient de vivre autrement et tout ça en essayant de moins prendre mais aussi ça veut dire moins travailler ça veut aussi dire prendre plus de temps pour être les uns les unes avec les autres pour prendre soin que ces travails de soins là soient mieux répartis c'est un idéal aussi qu'on retrouve qui est très fort chez les écoféministes et qui dit qu'en fait il faut vraiment changer absolument tout parce que personne ne veut une part égale d'une tarte cancérigène pourrie personne ne veut généraliser en fait notre mode de vie ou plutôt on voit bien que un c'est pas possible et deux en fait ce serait pas tellement intéressant il y a autre chose aussi qui est inspirée par les écoféministes c'est cette idée qu'il n'y aurait pas les humains au-dessus en fait de tout le reste mais qu'en fait on fait vraiment partie de la nature qu'il n'y a pas d'un côté nous et de l'autre la nature et donc que pour nous faire justice il faut aussi faire justice à la nature enfin ce que nous on appelle la nature et donc par exemple donner des droits aux vivants donner des droits aux montagnes aux rivières aux animaux à toutes sortes de personnes juste pour terminer est-ce que vous voulez bien nous parler de ce dernier moyen d'utiliser l'arme du droit pour faire justice climatique s'il vous plaît avec grand plaisir la reconnaissance de droit à la nature est un plaidoyer historique et identitaire de mon association donc notre affaire à tous et repose sur l'idée qu'en réalité le premier problème dans notre relation à l'environnement c'est la manière dont on le considère et donc il faut arrêter de le concevoir comme un instrument donc de manière instrumentale et lui reconnaître une valeur intrinsèque par exemple un fleuve c'est pas un moyen de transpré des marchandises un arbre c'est pas un moyen d'avoir des meubles les arbres peuvent être des sujets de droit et ce qui est intéressant c'est de voir que cet article-là qui a été écrit de mémoire dans les années 60-70 a été pris au mot par des militants écologistes qui ont lancé une action contre l'état belge c'est l'affaire climat l'affaire climat exact l'équivalent d'urgenda ou de l'affaire du siècle et parmi ces requérants donc il y avait des personnes physiques des associations mais également 82 arbres et donc ce qui était demandé au juge c'était de reconnaître que ces arbres étaient des sujets de droit évidemment le juge a dit en droit belge l'arbre est un objet mais pas un sujet de droit donc ils ne sont pas recevables mais c'est intéressant de voir que l'action en justice permet aussi de porter des causes et à nouveau de toucher les limites du système juridique J'aimerais juste vous poser cette question de la vision à laquelle vous vous accrochez pour tenir pour se battre pour cette justice soit cette vision là soit quelque chose dont vous savez qu'on pourrait faire chacun chacune ici et que vous nous conseilleriez de faire Il y a ce truc que je critique à chaque fois quand c'est des acteurs publics qui le disent mais que j'aimerais dire à des acteurs qui ne sont pas publics c'est que chaque action compte quand c'est des états ou des villes là je dis enfin non vous pouvez quand même faire les bonnes actions et pas juste genre planter un petit arbre ou sur quelque part et en même temps faire un projet d'autoroute ça ne va pas le faire mais pour les individus en fait on peut se rendre compte de notre force qu'on a quand on se met en collectif et je pense c'est pour ça que c'est la première chose à faire c'est se mettre en collectif et lutter pour des choses qui nous touchent directement dans notre entourage direct ça peut être une banque dans notre ville ça peut aussi être le droit de cultiver un jardin quelque part ça peut être le droit de créer communauté pour vivre autrement quelque part donc en fait se rendre compte de ce qu'on peut faire et des mondes qu'on peut créer qu'on se met ensemble et qu'on défend notre vivant c'est quelque chose qu'on retrouve aussi fort fort dans le mouvement féministe le conseil c'est de ne pas rester seul en fait d'aller chercher les camarades en fait d'aller faire des alliances et puis d'aller faire quelque chose de très concret pas que ça mais quelque chose de très concret d'aller faire un cercle de paroles d'aller donner un coup de main quand vous dites faire collectif c'est aller rejoindre un groupe trouver vos semblables trouver votre meute en fait merci pour ça Julia alors moi je me raccroche alors moi je me raccroche à l'idée que nous avons une intelligence complexe qui est l'écho de plusieurs choses qui est l'écho de notre intelligence notre capacité à comprendre la complexité de notre environnement des écosystèmes et des autres espèces qui nous entourent et que nous nous avons notre rôle à jouer là-dedans pour favoriser l'existence de ces espaces et puis peu importe l'espace qu'on a nous pouvons favoriser cet environnement la biodiversité autour de nous nous pouvons favoriser nos environnements cette intelligence complexe elle est aussi l'écho de nos relations sociales et d'une intelligence qui nous permet de nous mettre en groupe et de faire les choses autrement et je me raccroche aux théories de Murray Bookshin donc grand théoricien de l'écologie sociale qui est mort je crois qu'il est mort en 2006 ok oui et Murray Bookshin qui est quelqu'un de très important qui en gros dit que chaque impact environnemental est aussi un déficit démocratique qui est aussi une injustice et un signe d'une injustice et d'une inégalité sociale et qui dit que nous avons besoin de plus de démocratie de plus d'autonomie de façon de gérer les choses entre nous de façon à nous protéger les uns les autres contre les impacts environnementaux de façon à ne pas les faire surgir et c'est ce qu'on voit dans les beaux exemples des assemblées citoyennes des jurés citoyens quand nous nous emparons de nos responsabilités citoyennes nous avons envie collectivement de faire les choses extrêmement différentes tout le contraire de là où nous poussent nos systèmes économiques et de pouvoirs actuels donc ensemble on peut y arriver on a l'intelligence pour y arriver nous sommes faits pour ça mais il faut qu'on s'active un petit peu comme l'a dit Francesca Merci Brice si vous voulez ajouter quelque chose Follow the money il faut attaquer les acteurs systémiques on a une action justice contre la BNP Paribas qui est l'un des plus gros financeurs de l'expansion fossile et à côté il y a une campagne avec un site internet qui s'appelle Changez de banque donc en retirant votre argent de ces grandes institutions financières qui soutiennent l'expansion fossile et en le mettant dans des banques éthiques on peut contribuer collectivement à avoir un impact très fort pour embêter ces pétro-gazières qui ont besoin de capitaux prêtés par les banques Merci Oui bonjour ça fait à peu près 10 ans que je fais de la politique et je suis d'accord avec ce que vous avez dit mais c'est vrai que la vitesse de la politique n'a rien à voir avec la vitesse des lobbies et des entreprises et que du coup on est souvent un petit peu dépassés et on a le temps que les choses se mettent en place et en face de nous on a des machines de guerre qui vont hyper vite et donc je suis très contente Brice d'entendre tout ce que vous avez dit et j'espère qu'en Suisse moi j'aimerais qu'on dépose plus plainte contre des entreprises Merci beaucoup effectivement la justice climatique au prétoire ça prend du temps d'obtenir les bons précédents juristes prudentiels mais je crois que ça fonctionne il y a un chiffre qui est sorti par la London School of Economics qui disait que 50% des actions climatiques se terminaient par une victoire donc on peut avoir de l'espoir Je veux juste aussi rebondir sur le manque de vitesse de la politique moi je sais que si la politique elle veut elle peut et à la fois dans le mauvais sens et dans le bon sens on a vu ça au début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine où il y avait la crise de l'énergie qui était criée partout la Confédération Suisse elle a réussi à valider la construction de centrales fossiles en genre une demi-journée facile alors que pour construire une seule éolienne ça prend genre 10 ans en moyenne donc là on a vu que dans le mal la politique elle a pu être vite mais on a aussi vu pendant la crise Covid et puis Genève c'est un bel exemple parce qu'il y avait des pistes cyclables qui sont apparues un peu partout sur des grands axes où en fait c'était impossible avant de même toucher à un seul centimètre d'espace routier dédié aux voitures donc là la politique elle a été extrêmement rapide il y a eu un recours contre une de ces pistes cyclables mais la plupart en fait elles sont juste entrées dans l'espace routier et puis en fait oui on a beaucoup de ces contraintes on a ce système qui est extrêmement difficile à changer mais aussi des choses qui sont très faciles à changer et là en fait ce qu'il faut c'est du courage politique et comment on fait enfin comment on donne du courage à la politique c'est en exerçant de la pression et c'est aussi pour ça qu'il faut se mobiliser qu'il faut actionner pour en fait montrer qu'on veut ça qu'on veut ces changements qui sont faciles à mettre en place ça prend un peu de peinture et puis qui font quand même un grand effet alors moi j'ai une question d'abord merci beaucoup merci beaucoup pour vos mots qui donnent de la force on a parlé de droits des militantes j'ai une question pour vous Brice chez notre affaire à tous qu'est-ce que vous mettez en place ou vous voudriez mettre en place pour créer du lien dans les deux sens entre votre travail juridique et les militants parce que j'ai l'impression que c'est le seul moyen de donner une vraie résonance aux actions juridiques et aussi de donner une vraie résonance aux mobilisations que de leur donner des notions et des armes juridiques alors notre affaire à tous c'est une association qui est relativement jeune qui a été créée en 2015 et qui fonctionnait il y a encore très longtemps et c'est encore le cas grâce à la force et à l'implication de bénévoles et notamment il y a beaucoup de femmes parce que c'est une association qui a été fondée par des femmes et donc il y a beaucoup de juristes femmes qui sont impliqués et tout ce dont on parle aujourd'hui tous ces recours climatiques en France ont été lancés par des bénévoles et donc là il y a une phase effectivement de professionnalisation mais ça reste une plateforme citoyenne c'est-à-dire que n'importe qui peut venir à notre affaire à tous dire moi j'ai ce projet de recours et le lancer par exemple on a une antenne à Lyon qui est extrêmement active notamment contre une intentionnée qui s'appelle Arkema et qui est très focus sur les PFAS les polluants éternels et donc là encore une fois c'est des militants des bénévoles qui ont décidé de mettre ça en place et ça a été rendu possible donc on est vraiment une structure militante citoyenne où n'importe qui peut venir avec son idée de recours on va réfléchir ensemble et si elle nous semble pertinent le moment on le lancera on peut imaginer nous-mêmes des actions à mener on se dit tiens si on attaquait machin bien sûr il n'y a pas que des juristes c'est notre affaire à tous il y a aussi des gens qui ont juste beaucoup de créativité qui se disent on ne pourrait pas faire ça contre cette entreprise un peu dégueulasse et nous on regarde du coup on regarde tous ensemble et si c'est possible on le fera je peux juste dire peut-être un mot sur l'affaire milieu défensif contre Shell donc milieu défensif c'est les amis de la terre c'est l'organisation soeur aux Pays-Bas et ce groupe avait voulu monter cette action juridique mais milieu défensif leur avait dit non non mais vous êtes complètement allumés s'attaquer à Shell en justice c'est quelque chose un doux rêve de fou donc ne comptez pas sur notre soutien en gros et du coup ce groupe a dû mobiliser le soutien de membres de la population aux Pays-Bas avec pour finir des dizaines de milliers de personnes qui ont contribué à financer ce procès à financer l'équipe des activistes et l'équipe des avocats et le jugement a tenu compte de ce soutien populaire parce que la justice elle ne reste pas tout le temps la même partout pareil la justice se laisse aussi influencer par les mouvements populaires par le changement de prise de décision au niveau populaire et ça je pense que c'est assez important aussi de s'en rendre compte moi j'ai parfois été experte dans les cours de justice les questions qu'on nous pose c'est quelle est la perception quelle est la conception comment est-ce qu'on perçoit cette réalité est-ce que la réalité est en train de changer autour de nous de façon à ce que la justice doit aussi changer son fonctionnement et pour ça avoir un mouvement populaire qui soutient une action en justice je pense que c'est clairement un plus j'attends la prochaine question mais je tiens à dire que toutes ces réflexions sur les façons d'agir dans le militantisme écologiste évidemment ça inspire aussi pour le militantisme féministe puisque là c'est pas flagrant que les mouvements féministes influencent les décisions de justice puisqu'il n'y a toujours pas beaucoup d'agresseurs sexuels ou de violeurs condamnés ni même qui ont droit à des procès mais que peut-être oui c'est une façon de mettre la pression et de faire en sorte que la façon même de juger des juges change bonjour alors moi j'avais une question qui rejoint justement un peu la question de la voiture et des inégalités dont vous avez parlé à un moment par rapport au prix en fait tout simplement des transports et je sais que récemment le Luxembourg par exemple a rendu ses transports gratuits et je pense pour moi ce serait aussi une action enfin ce serait quelque chose dans lequel on devrait aussi agir parce que c'est vraiment important après je ne me rends pas compte niveau financement etc dans le sens où moi je ne suis ni politicienne ni je ne me rends pas du tout compte de comment ça fonctionne mais je pense que ce serait quelque chose sur lequel il faudrait se pencher et vraiment vraiment agir là-dessus parce que c'est vraiment juste pas possible en fait fin quand on parle de la gratuité des transports publics on parle c'est clair d'une subvention publique c'est-à-dire que l'argent public doit payer pour ce service ce qu'on ne met pas en avant de manière équivalente c'est la façon dont le secteur automobile et le transport privé en automobile utilisent notre travail et nos fonds à nous toutes et tous il y a l'extraction du surplus du travail ça c'est normal dans le capitalisme il y a l'extraction des subsides à travers la construction le maintien des routes et des espaces publics pour les parkings pour les voitures etc ça c'est quelque chose que nous payons en collectivité mais qui ne bénéficie que les utilisateurs de voitures et l'industrie automobile il y a aussi le manque à gagner des espaces publics qui sont actuellement voués à la voiture il y a les coûts de santé dus à la pollution automobile qui sont massifs et qui font des milliers de morts tous les ans dont personne ne parle il y a aussi le fait que cette industrie fonctionne sur le principe de la dette c'est à dire qu'on demande aux conducteurs de la voiture de s'endetter et de chaque fois devoir payer chaque mensuellement pour le pétrole pour l'essence etc et aussi mensuellement pour la finance de la voiture donc l'histoire de la finance quand on parle de la finance il faut payer pour les transports en commun ça va coûter beaucoup il faut aussi regarder ce qu'on paye pour les transports privés et ça c'est complètement sous-estimé oui j'aimerais revenir sur des inégalités qui restent quand même très structurelles comment je vais faire moi en tant que maman solo pour prendre du temps trouver quelqu'un qui va garder mes enfants et agir comment on fait mais comment on fait pour sortir de ça de cet engrenage structurel ce qui est sûr c'est que ce que vous racontez de votre vie beaucoup de gens en fait le partagent et ça montre bien qu'en fait il faut changer tous les systèmes d'organisation y compris dans le quotidien au niveau politique oui il faut des systèmes de garde oui il faut diminuer la quantité de travail que chacun chacune doit faire oui il faut modifier la façon dont on construit les habitations dont on les rénove dont on produit la nourriture etc parce qu'en fait individuellement on ne peut pas grand chose on est très peu à avoir des marges de liberté pour agir pour s'engager on ne peut pas en fait la plupart du temps donc j'aimerais qu'il y ait quelque chose de révolutionnaire à faire dès demain grâce à ces 10 techniques vous pourrez dès demain vous engager et lutter contre le climat mais je sais que ça ça n'existe pas et c'est la même chose au niveau féministe non c'est à dire qu'on aimerait pouvoir renverser le patriarcat tout de suite demain d'un coup quelle que soit la situation mais en fait on voit bien que c'est pas vrai qu'on est contraint en fait dans ces systèmes là oui mais peut-être quand même des choses à faire dès ce soir en fait je vais faire un petit sondage est-ce qu'il y a d'autres maires dans la salle levez la main s'il vous plaît des maires d'enfants en dessous de 12 ans levez la main ok regardez-vous essayez de vous souvenir les unes des autres parce que en fait vous partagez très probablement pas mal de vos problèmes et si vous vous mettez ensemble pour essayer de les résoudre en fait déjà ça vous permet de partager les charges par exemple une personne peut s'occuper d'un enfant en plus pendant qu'une autre va à une réunion politique ou quelque chose mais surtout ça vous permet de monter des actions par exemple dans votre quartier pour demander un arrêt de bus qui permettrait à vos enfants d'aller au cours de je sais pas quoi en bus au lieu de devoir l'amener et encore passer du temps à faire ça donc ouais mettons-en nous ensemble nous avons les mêmes problèmes parce que nous sommes soumis au même système si on se met ensemble déjà on n'est plus seul bonsoir moi je dis pourquoi pas la grève aussi pourquoi on ne ferait pas tous grèves à notre niveau les grèves que ce soit des grèves de consommation donc voilà enfin pas utiliser sa voiture pas aller à la pompe ou que ce soit des grèves de travail que ce soit du travail rémunéré ou non rémunéré enfin voilà les grèves féministes il y a des deux c'est extrêmement puissant comme moyen et c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout assez notamment quand on parle de la transition écologique parce que Julia l'a très bien expliqué enfin on est vraiment dans un système économique qui nous mène droit contre le mur qui dit sur consommation dit aussi sur production et en fait nous devons arrêter à produire et puis en fait si on arrête à produire collectivement déjà qu'est-ce qu'on fait on met bien dans la merde les grandes entreprises qui bénéficient du système actuel mais aussi justement on se donne collectivement la possibilité et l'espace pour réfléchir à d'autres possibilités moi je fais pas mal de déplacements entre la Suisse et l'Allemagne et c'était très compliqué ces derniers mois parce que la Deutsche Bahn est très souvent en grève parce que les cheminots demandent une réduction de leur temps de travail ce que je trouve super on pourrait faire ça dans tous nos métiers en fait parce que si nos vies sont tellement compliquées si on a besoin de la voiture pour amener nos enfants si tellement on est occupé qu'on n'a même pas le temps ou l'espace mental de penser à qu'est-ce qu'on voudrait faire politiquement c'est parce qu'on passe quasiment toute notre vie au travail donc faisons grève et puis aussi si nous avons la mauvaise chance de travailler dans une industrie qui est extrêmement néfaste moi je travaille à l'université j'ai toujours pas déterminé si c'était néfaste ou pas mais si nous avons la mauvaise chance de travailler dans une industrie néfaste cela peut changer il y a des exemples d'usines qui se mettent en grève il y a un exemple actuel en Italie d'une usine qui produisait des parts de voitures que les proprios ont voulu mettre en faillite et licencier tout le monde les ouvriers ont conquis l'usine et veulent la reconvertir à produire des panneaux solaires donc mettons-nous en grève et faisons un autre monde merci à mes trois invités pour leurs explications Julia Stenberger Francisca Meinertz et Brice Lanihan on a mis en ligne toutes les références qu'elles ont citées sur le site internet de Binge Audio binge.audio dans l'article qui accompagne cet épisode avec Naomi Titi productrice de cette émission nous retenons trois points de cette conversation pour nous faire justice d'abord que la catastrophe environnementale elle a lieu en ce moment même en particulier dans les pays du sud global qui sont déjà gravement attaqués par les effets du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité donc bien sûr qu'il faut agir dès maintenant deuxièmement qu'attaquer les états en justice pour inaction climatique et bien ça marche les juges ont le droit de se prononcer sur les engagements d'un état par rapport au climat et troisièmement que la prochaine fois que quelqu'un râlera devant vous à propos des ZAD des occupations ou du sabotage au prétexte que ça serait illégal et bien vous pouvez lui répondre que la désobéissance civile c'est ce qui permet aussi d'influencer la justice et même de permettre qu'elle fonctionne correctement je remercie la ville de Genève d'avoir organisé cet événement dans le cadre de sa semaine Genre et Climat en particulier un grand merci à Lynn Molino et à Héloïse Romand et je remercie bien sûr mon équipe chez Binge Audio Lise Niederkorn responsable des événements Naomi Titi pour la production et le montage Paul Bertiot pour la prise de son Mathieu Tevenon pour la réalisation et Lucille Leboutet notre stagiaire pour l'édition et la diffusion Est-ce que cet épisode vous a plu ? Vous pouvez nous écrire à l'adresse lescouilles sur la table arrobase binge.audio ou sur nos réseaux sociaux on vous lit toujours Merci beaucoup pour votre écoute à bientôt